Je déclare officiellement le fashion show du SFS ouvert et c'est la minutiep qui vous fait découvrir tout ça. Sous-titrage ST' 501 Comment ça va Tino ? Très bien. Comment on explique qu'un appariteur de Sciences Po soit là pour le Sciences Po fashion show et sans son accoutrement d'appariteur ? Oui mais là vous êtes un peu plus classe, un peu plus civile, donc pourquoi ? Parce que j'ai été invité par les étudiants et du coup je viens, je viens voir ce qu'ils font. Et qu'est-ce que vous attendez de cette soirée du coup ? Bah du coup que les étudiants s'amusent, qu'ils ne soient pas dans l'ensemble de Sciences Po, je les vois différemment donc voilà, plein de bonnes choses en tout cas. Alors bonsoir, je suis avec Stéphane. Stéphane, est-ce que vous êtes au courant de la petite surprise que Sciences Po fashion show vous a réservée ce soir ? Pas le moins du monde. Il y a un petit concert et un petit intervêt. Est-ce que vous savez qui c'est qui va passer ? Non pas du tout. Il y a Tromai ce soir qui va se produire pour sa première, pour son retour en France après 3 ans d'absence. Qu'est-ce que vous savez faire entendre ça ? J'ai l'impression d'être, je sais pas, au défilé Dior ou un peu comme ça. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Alors on est avec une joyeuse grand-mère qui vient voir sa petite-fille qui organise le défilé. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement ? Bah écoutez, j'espère que ce sera bien et qu'elle aura fait du bon travail. Vous êtes confiante ? Oui, 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 oui. C'est Nina. Nina comment ? Nina Fodeux. Bon, on lui passera le bonjour en tout cas. Alors Imane, t'es ravissante ce soir. Comment on explique qu'une aussi belle jeune fille comme toi ne défile pas ce soir ? Je pense qu'il faut laisser sa place aux nouveaux arrivants. Bah c'est très honorable de ta part. En compagnie de Madame Ladoyenne, Madame Durand, vous n'en manquez pas une en ce moment ? Absolument, je viens me ressourcer le soir de la fatigue que vous me donnez la journée. Qui vous a invité ce soir ? Alors ce soir, c'est Lucas et Benjamin qui a insisté lundi matin, il était aux premières heures à mon bureau, pour me contraindre absolument à être là ce soir. Et c'est que votre présence égage de qualité, d'une soirée de qualité. Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée justement ? En tout cas, moi je passe toujours des bonnes soirées avec les étudiants parce que c'est là que je découvre votre créativité, votre imagination, votre joie de vivre. Et c'est très bien, très agréable. J'ai une question à vous poser. On est ce soir dans un haut lieu de la mode. Pour vous, qu'est-ce que c'est le plus gros fashion faux pas ? Bonne question. Les ballerines. Avant tout les ballerines. Et le pire, ballerines chaussettes. Horrible. Statue visée, statue visée. On sait de qui tu parles. On sait de qui tu parles. Le maillot Juventus, très surcoté aussi. Alors après le crit, Boot Me, Hardcore est ce soir au carreau du temps pour le Sciences Po Fashion Show. Vous êtes partout. Qu'est-ce que ça fait d'être des stars finalement ? J'ai l'habitude, personnellement. Je ne sais pas ce que ça te fait, toi, perso ? En fait, ce n'est pas une sensation nouvelle, mais on aime beaucoup. Et donc, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter ce soir en plus à ce défilé qui risque d'être mémorable ? Je pense qu'on va apporter une énergie, du twerk et des cookies, la base, Hardcore. Et voilà, on va foutre le feu, comme d'hab. Bon, je suis avec Hugues Bernard, membre éminent de la Minitiep, qui ce soir est de l'autre côté de la caméra et de l'autre côté du micro et qui défile. Comment tu te sens ? Très bien. Comment ça se fait que tu sois arrivé au casting, toi qui l'année dernière étais simplement le reporter de cet événement ? Quand tu es à la Minitiep, tu as une possibilité de voir tous les événements de Sciences Po au premier rang, aux premières loges. Nous, on était hyper bien placés. J'ai regardé ça et je me suis dit pourquoi pas moi ? Et aujourd'hui, c'est toi ? C'est moi. C'est moi. On a quand même l'impression qu'il y a eu un véritable upgrade entre l'année dernière et cette année. Comment tu l'expliques ? Vu que l'année dernière, c'était le commencement, ils ont un peu posé les bases et là, il y a eu upgrade au niveau de la salle, il y a eu plus d'événements. Là, c'était plus qu'un défilé, c'était un événement culturel. Un choix à l'américaine. Voilà, il y avait tout ce qu'il fallait, des danseurs, des chanteurs. Bon alors Lucas, d'abord un grand bravo. Bravo, tu peux être vraiment fier de toi et de toute ton assaut, c'était une très grande réussite. On a eu que des très bons retours. Toi, de l'intérieur, qu'est-ce que tu en as pensé de cet événement ? C'était super stressant. On a essayé d'être au niveau de la salle qui est quand même une salle incroyable. Alexander McQueen a défilé il y a un mois, donc le niveau était déjà assez élevé. On a essayé de faire ce qu'on a pu pour relever le défi. Et on n'aurait pas pu rendre ce moment aussi incroyable sans des musiciens, des danseurs. Donc je pense que c'est une réussite collective. Là, je suis avec Sacha Rudy. Sacha Rudy qui a mixé pendant ce défilé du Sciences Po Fashion Show. Sacha Rudy, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était sympa. C'était sympa, exclusivité, meuniotiep. Dernière question, si tu devais résumer ce défilé en un mot, qu'est-ce que ce serait ? Le talent de tous les élèves de Sciences Po. Un très joli mot, merci à toi. Alors Elena, aucun regret de ne pas avoir défilé ce soir ? Aucun regret, les mannequins étaient tellement beaux que personne ne peut faire mieux ce soir. Et un mot du coup pour décrire cette soirée ? Gigantesque. Diversifiée. Multitâche. Incroyable. Les appariteurs, Béné Xigdurand, Versquad, Hardcore, Lucas Dernoff, toutes les stars du moment étaient au rendez-vous ce soir pour cette deuxième édition du Sciences Po Fashion Show. On peut dire que le Sciences Po Fashion Show s'impose comme un événement majeur de la Viettile en Sciences Piste pour sa deuxième édition qui a été à la hauteur de toutes les attentes. Et on est ravis de l'avoir suivi avec vous, avec la Minutiep. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Et qui se met sur le trottoir les fâcheux, hein ? Et qui se met sur le trottoir les fâcheux, partie les fâcheux, il y a sur le trottoir les fâcheux, il y a vraiment fallé sur le trottoir les fâcheux,